Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve ce soir en ce jour de pleine lune pour effectuer un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles et voir un petit peu quelle énergie cette pleine lune va apporter sur la relation, voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré et comment va évoluer le lien avec cette pleine lune en fait. Donc pour cela je vais prendre une carte dans les notes originelles pour voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Ensuite j'irai directement voir les énergies du lien avec l'amour universel et les anges de l'amour et avec l'oracle la nuit noire de l'âme, je verrai comment va évoluer le lien. Voilà, donc je commence, donc je mélange et on va voir quelle est l'énergie du masculin sacré avec cette pleine lune. Alors je coupe Et nous avons le bâtisseur. Alors là, nous avons une énergie de construction, la volonté de créer, de construire, d'avancer sur des fondations solides. Le masculin sacré va avoir envie d'avancer et de construire, peut-être de créer des projets ou d'avancer dans la relation et la concrétiser de manière plus concrète sur Terre en fait, lui donner plus de sens et la matérialiser. Alors maintenant, quelle énergie de la pleine lune sur le féminin sacré ? Quelle énergie ? Dans quelle énergie va se retrouver le féminin sacré avec la pleine lune ? Dans quelle énergie va se retrouver le féminin sacré avec la pleine lune ? Nous avons la prêtresse. Alors là, on va dire que le féminin sacré va s'attacher à son intuition, va l'écouter d'autant plus, ses ressentis. Certains vont peut-être même faire des rituels avec la pleine lune. Il va y avoir cette énergie d'écoute mais de réalisation de soi en étant en connexion avec le divin en fait. Et là, l'idée c'est que le féminin sacré va vraiment se reconnecter à sa médiumnité, à son intuition, à ses dons en fait. Alors que ce soit artistique ou alors des dons tels que l'intuition, la télépathie. Voilà, là l'idée c'est de se reconnecter au divin et d'être en accord avec ce divin et le manifester en fait. Le matérialiser à travers, être un peu le réceptacle du divin sur terre pour pouvoir le rayonner. Alors, nous allons voir maintenant où en est le lien avec la pleine lune. Donc on va voir avec les anges de l'amour. Alors, où en est le lien avec la pleine lune ? Quel est l'effet de la pleine lune sur le lien ? Alors, je coupe. Et nous avons, alors nous avons, restez optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Là, l'idée c'est de garder cet optimisme, la pensée positive, la foi. Donc là, peut-être que la pleine lune va vraiment réactiver les sentiments de chacun. Pour ceux qui avaient perdu un petit peu la foi ou qui ne croyaient plus en ce lien, la pleine lune va peut-être leur permettre de se reconnecter à ça, retrouver l'optimisme nécessaire pour continuer dans ce sens et vivre leur vie amoureuse pleinement. Alors, avec l'amour universel, alors, quels sont les effets de la pleine lune sur le lien ? Quels sont les effets de la pleine lune sur le lien ? Quels sont les effets de la pleine lune sur le lien ? Alors, je coupe, voilà. Et nous avons union sacrée. Donc là, on va dire qu'il va y avoir une manifestation pour vous reconnecter en fait. On va dire que le divin va agir et la pleine lune va aussi contribuer à ce qu'il y ait cette union sacrée qui se manifeste sur Terre en fait. Donc, voilà. Bon. Alors, maintenant, nous allons voir un petit peu comment va évoluer la relation suite à la pleine lune pour les femmes jumelles. Donc, je fais le tirage astrologique simplifié. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Sinon, vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des messages complémentaires. Alors, comment va évoluer la relation suite à la pleine lune ? Comment va évoluer la relation de flammes jumelles suite à la pleine lune ? Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons guinguettes, fêtes familiales et enthousiasme. Alors, l'enthousiasme, c'est le divin en soi. Donc, il se peut que certains se retrouvent à travers un repas, une guinguette. Alors, il y a peut-être aussi des liens familiaux qui sont très présents. Donc, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Quelles cartes représentent le consultant ? Nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Là, il y a quelque chose. La pleine lune va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui se manifeste très rapidement, d'inattendu, en fait. Quelque chose où vous allez vraiment être poussé par une énergie, une énergie divine, une énergie, voilà. Il y a quelque chose qui va se manifester. Vous n'allez vraiment rien maîtriser. Ça va aller très vite. Il va y avoir un événement qui va arriver très rapidement. Quelles cartes représentent l'argent ? Alors, nous avons fluidité, retour au calme. Là, il y a peut-être, voilà, il va peut-être y avoir plus de fluidité concernant l'argent. Il va peut-être y avoir quelque chose qui va circuler à nouveau, une énergie financière, quelque chose qui va reprendre. Alors, bon, on nous a annoncé un déconfinement, alors, partiel, mais je veux dire, la vie va reprendre son flux, en fait. C'est vraiment, les choses vont reprendre petit à petit et ça va générer justement de l'argent. Quelque chose va, voilà, ça va pouvoir circuler de nouveau. Quelles cartes représentent le cours ou la formation ? Nous avons masculin sacré, énergie yang et homme. Là, peut-être qu'il va y avoir quelque chose à apprendre du masculin sacré ou d'un homme ou d'une personne d'énergie yang, une énergie d'action. Alors, ça peut être apprendre de votre autre, dans les relations de flammes jumelles. L'autre met le doigt là où il y a encore des blessures, là où ça peut être encore gênant pour qu'on puisse vraiment le guérir ou le libérer. Donc là, il va y avoir peut-être quelque chose à apprendre aussi sur le masculin. Il va y avoir peut-être aussi une formation, la mise en route d'une formation, une action pour avoir une formation. L'énergie yang, c'est une énergie d'action. Peut-être que certains vont démarrer des formations. Peut-être que... Voilà. Alors, quelles cartes représentent la maison ? L'intériorité. Nous avons intuition et femme solitaire. Là, peut-être que certains sont des femmes seules, célibataires, solitaires, ou des hommes d'énergie yin, des personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui font confiance à leur intériorité, à leur intuition justement pour être guidées. Voilà. Donc là, on est sur des personnes qui font vraiment confiance à leur intuition pour les guider. Alors, quelles cartes représentent le cœur ? Alors, nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Alors, on peut nous parler de naissance, peut-être de donner naissance à un enfant ou alors se donner naissance à soi-même, renaître. Certains vont peut-être changer un petit peu un lieu qu'ils aimaient mais vont quitter le nid certains et peut-être pour leur permettre de prendre leur envol, voler leurs propres ailes pour aller vers ce qui les appelle, l'appel du cœur justement. Peut-être que certains vont vraiment écouter leur cœur et peut-être sortir d'une certaine zone de confort pour aller vers quelque chose qui les appelle. Quelles cartes représentent le travail ? Nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. Là, le travail à faire, c'est de prendre conscience de l'amour, de ressentir l'amour à l'intérieur de soi, ouvrir son cœur écouter son cœur et se laisser guider par ce cœur en fait, l'intelligence du cœur. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir écouter, se laisser guider par son cœur et rayonner ce cœur qui est à l'intérieur de vous, rayonner toute cette énergie d'amour à l'extérieur. Quelle carte représente votre autre ou la personne à laquelle vous pensez ? Nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, mains froides, cœurs chauds. Alors, on va dire que votre autre entretient sa flamme, a toujours cette flamme qui brûle pour vous, ce qui lui permet de, enfin, ressent cette flamme intérieure, cette énergie à l'intérieur de lui ou d'elle. Il se peut qu'il y ait une distance entre vous, mains froides, voilà, une distance, mais le cœur est chaud, en fait, malgré l'éloignement ou la distance ou peut-être le manque de contact, le manque de toucher, de contact, n'enlève pas le fait d'avoir des sentiments et l'amour qui est toujours là. Et c'est ce qui permet vraiment de maintenir cette flamme intérieure et d'avoir accès à une forme de réconfort. Après, il y a quelque chose qui va se manifester très rapidement. Alors, par rapport à vous, vous serez peut-être boosté, vous allez peut-être être poussé à aller vers cette, vers votre autre qui a cette flamme, en fait, peut-être que l'énergie qui rayonne à l'intérieur de lui ou d'elle vous appelle ou l'appelle, en fait, peut-être que ce qui le pousse, là, c'est cette énergie qui rayonne à l'intérieur de votre autre. Alors, prenez ce qui vous parle et mettez-vous à la place de chacun, mais on va dire qu'il y a une flamme qui ressent cet amour fortement à l'intérieur et garde cette flamme intérieure et la fait grandir et c'est un peu cette énergie qui pousse l'autre flamme sous une forme d'attraction, en fait. Il y a un lien qui l'appelle parce qu'elle ressent cette énergie, en fait. Et là, ça fait un petit peu aimant. Il y a vraiment des effets qui font que vous vous attirez comme des aimants avec cet amour qui est à l'intérieur, en fait. Quelle carte représente la sexualité ? Alors, nous avons le féminin sacré, l'énergie yin, la femme. Alors, la sexualité, l'idée, c'est d'accueillir cette sexualité sacrée. L'énergie yin, c'est une énergie d'accueil, en fait. Peut-être d'accueillir sa sensibilité, d'accueillir ses émotions et ses ressentis également. Peut-être que là, il faut accueillir tout ce que vous ressentez intérieurement et vous laisser guider par cette énergie intérieure et cette, voilà, et aller dans le sens du courant, justement. Se laisser guider, suivre, suivre, alors, soit votre intuition, suivre vos ressentis, suivre votre cœur, suivre, voilà, ce que vous ressentez, ce que vous avez à l'intérieur de vous, il faut l'accueillir et ne pas le renier, mais vraiment tenir compte et c'est ce qui va vous guider. Et c'est aller dans le sens, voilà, du flux de la vie. Le fait de ne pas l'écouter, c'est aller à contre-courant. L'écouter, c'est vraiment se laisser guider et aller dans le sens du courant, en fait. Voilà. Quelle carte représente le voyage ? Alors, nous avons sortir du tunnel amour vainqueur. Certains vont se retrouver pour sortir du tunnel ensemble et en donnant priorité à l'amour, en fait. C'est vraiment ce qui va vous permettre de sortir du tunnel. il va y avoir peut-être des retrouvailles, un déplacement pour vous retrouver pour, voilà. En tout cas, il y a une énergie d'action. Et il y en a un des deux, alors peut-être que ça va être le masculin sacré ou un homme qui va vraiment se déplacer pour, voilà, agir, pour venir retrouver l'amour, ressentir cet amour, être appelé par cet amour de son autre, en fait. Et c'est vraiment cette énergie d'amour qui va vous permettre de sortir du tunnel et se laisser guider par l'amour, en fait. Alors, quelle carte représente la carrière ? Alors, nous avons cycle temps et lunaison. Là, on voit justement ce cycle de la lune. On va dire que là, la roue tourne. Il y a des choses qui vont évoluer. Ça va être en lien justement avec cette pleine lune et il va y avoir un changement. Vous allez passer un cap et après avoir une période de patience, là, la roue tourne et ça évolue, en fait. Il y a vraiment ce changement et les énergies de la lune vont y contribuer. quelles cartes représentent les amis ou l'entourage ? Nous avons souffle, libération. Alors, peut-être que certains étaient tenus par des liens et là, ils vont être libres, en fait. Ils vont retrouver une sorte d'indépendance, d'autonomie et là, on voit, il y a cet envol, le fait de prendre son envol, être libre, en fait et se libérer ou quitter un nid, quitter un foyer. Il va y avoir un changement pour vraiment prendre un nouveau souffle et puis avoir cette libération, en fait. Quelle carte représente la douleur ? Alors, la douleur, nous avons illusion, chimère et différence. peut-être que là, on voit qu'il y a ce cheval, cet étalon qui se met en action et là, on a l'autre cheval ou la licorne peut-être qui regarde, qui se retourne et qui attend peut-être son cheval. Peut-être qu'il y a une des deux flammes qui était un peu plus en avance sur l'autre et l'autre, maintenant, commence à se mettre en action pour la rattraper et venir la retrouver. Donc là, il y a peut-être une étape, il faut peut-être patienter un petit peu, attendre que son autre arrive, bien qu'on puisse voir que là, celle-ci, ce n'est pas totalement arrêtée et elle continue à avancer mais plus lentement et là, on a cette flamme qui va beaucoup plus vite et ils avancent tous les deux mais la première l'attend en fait et là, c'est peut-être le fait de se retrouver, d'avancer au même rythme en fait. La différence, c'est que les deux n'avançaient peut-être pas au même rythme dans leur évolution, sur leur chemin de vie, leur parcours de flamme jumelle et là, maintenant, il va y avoir celui ou celle qui avait mis un petit peu de temps à avancer qui commence à rattraper son autre parce qu'il y a justement cette conscience de l'amour et cette intelligence du cœur en fait et là, du coup, les choses vont aller plus vite et vous allez enfin pouvoir avancer et être sur la même longueur d'onde et avancer au même rythme. Là, il faut juste pouvoir se caler pour pouvoir avancer ensemble en fait et c'est peut-être ça la difficulté, c'est de trouver le même rythme. Il ne faut pas aller trop vite, il faut continuer d'avancer mais il y a votre autre qui peut venir vous retrouver ou alors vous, vous allez retrouver votre autre selon le stade de chacun, le stade d'évolution de chacun en fait. Voilà, donc voilà pour ce soir donc c'est un tirage qui est en lien avec la pleine lune des messages de la pleine lune voir un peu quelles sont les énergies il va y avoir des choses qui vont bouger la pleine lune va nous amener vraiment à avoir des changements des prises de conscience et cet appel de l'amour qui va se ressentir intérieurement et qui va faire un petit peu office dément pour attirer votre autre ou vous attirer vers votre autre enfin voilà donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde prenez uniquement ce qui résonne en vous si vous souhaitez une guidance personnalisée tout est noté en barre d'infos et si vous voulez vous procurer mes oracles c'est également noté en barre d'infos je vous remercie pour votre écoute je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous je vous remercie je vous remercie Merci.